Hello, on a combien de temps pour les chapeaux ? 5 minutes ? Ok, on y va. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs ou simples curieux, bienvenue. Un an suffit pour indiquer la piste du métier que l'on va suivre au cours de ce 9e numéro, Sarah Messon. Mais je ne vous en dis pas plus maintenant. L'émission Dans le champ va s'atteler minutieusement à mettre sous le feu des projecteurs le fil conducteur entre les différents intervenants ou départements liés à la réalisation. Les deux grandes phases d'intervention de celui ou de celle qui a choisi ce métier s'effectuent lors de la préparation du film et pendant la réalisation de celui-ci. Concernant le premier acte, en quoi consiste la tâche du script ? On dit que la script, c'est la mémoire du réalisateur. C'est un disque dur et que tout le monde puise dessus. Elle est sollicitée pour donner soit une information, soit un détail. Tout le monde vient demander à la script des informations et des détails du film, du scénario, du tournage, des séquences, des ambiances, des costumes, des raccords, tout ça. La script rejoint l'équipe du film bien avant le tournage. Donc on lui fournit un scénario qu'elle doit lire et relire plusieurs fois afin de fixer la continuité d'un film. C'est un tableau qui englobe la chronologie des événements. On y retrouve tous les détails importants concernant les raccords d'un film, concernant les personnages, le costume, le maquillage. En fait, c'est toute la continuité d'un film qui est dedans. Il faut savoir aussi qu'une script avant le tournage doit faire un pré-minuteage d'un film. Donc la durée prévisible du projet, c'est parce que c'est important. Donc par exemple, un producteur veut faire un film de 1h30. Et puis quand je fais moi mon pré-minuteage, je trouve 1h50 ou 2h, un truc comme ça. Donc c'est très important de revoir le scénario afin de supprimer certaines séquences qui jugera pas nécessaire. Si vous voulez, le travail de script, il a plusieurs phases. Donc les phases, c'est quoi ? C'est le dépouillement, la préparation, lire le scénario une dizaine, une vingtaine de fois jusqu'à ce qu'elle le mémorise. Et après vient la phase du chronomètre, faire un pré-minuteage, voir combien le film dure pour le budget, pour le producteur, etc. Quand un réalisateur rejoint une équipe, il cherche à rencontrer la scripte en premier. Donc dès qu'il arrive, il demande à faire sa scripte. Il faut le rencontrer, il faut comprendre sa méthode de travail. Donc il pourra m'expliquer quelles sont ses priorités, sur quoi je devrais le plus me focaliser. Parce qu'à chaque réalisateur, on va dire, c'est priorité sur un film. Il y en a qui me demandent de plus me concentrer sur le timing des séquences. Parfois, c'est sur d'autres détails. En fait, tout dépend de la nature du projet. Une fois que la continuité est faite, je fais le point avec les chefs de département, c'est-à-dire le chef costumier ou la chef maquilleuse, pour discuter justement de la continuité. De leur côté aussi, eux aussi, ils ont leur propre continuité d'un projet, d'un film. Donc on revoit si on est déjà synchro, si parfois ils peuvent me corriger certaines choses. Une scripte a quelques accessoires. Donc j'ai mon chronomètre, mon appareil photo, mes rapports scripts. Donc je ne peux pas travailler sur ces éléments-là. Action! Procrastination, making of, deuxième film. When school gets busy, you know what it means. It didn't melt that. Procrastination. Are you feeling that sensation? Gotta itch, gotta itch, gotta itch to click. Facebook, YouTube, Tumblr, blog. Make some food, go for a job. Anything's better than sitting at my desk. Hey, wait. Is that my phone I have to check? I don't know. Go to die. Do not. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501